On a super bien travaillé. On a une chaîne complète de collecte de l'information de capteur qui marche dans pas mal de situations. On l'a regroupé dans trois programmes Python. Co-App Full Client, Generic Co-App Relay et Co-App Server. Le programme Co-App Full Client est universel. Il peut tourner sur votre ordinateur en émulant les valeurs, mais il peut aussi fonctionner sur votre low-pay, soit en émulant les capteurs, soit en utilisant le composant BME280. Depuis le low-pay, vous pouvez utiliser le réseau Wi-Fi en mettant l'adresse de votre serveur Co-App dans la variable serveur. Par contre, si l'on met LoRaWAN, l'objet utilisera LoRaWAN. C'est normal. Si on met Sigfox, on va utiliser le réseau Sigfox. Comme on a moins de capacité sur ce réseau, on va limiter la capture à la température. Mais vous pouvez mesurer d'autres grandeurs au choix. En théorie, la taille des trams Sigfox ne permettent pas d'envoyer un message Co-App, mais on va ruser en utilisant la compression d'entête Chic. Notre entête Co-App contient les éléments suivants. Le type est non, la méthode est Post, l'URI est Temperature, Pressure, Home, Humidity. Le Content Format est Ciborg. Et l'on met NoResponse à 2 pour ne recevoir que les notifications d'erreur. Donc, ce qui va bouger d'un message à l'autre, c'est le message ID et l'URI. On va utiliser deux techniques de compression de Chic. Pour le message ID, on va utiliser que 4 bits de poids faible. Et pour l'URI, on va utiliser un tableau et n'envoyer que l'index. Si on reçoit le message suivant, on va pouvoir le compresser en ça. Chic impose un identifiant de règle. On va prendre 0,0 que l'on va mettre au début de la séquence. Voilà, on a compressé Co-App en 1 octet. Il reste donc 11 octets pour le Ciborg. Maintenant, on construit des séries temporelles en parallèle pour les valeurs mesurées. Quand le tableau est vide, on met la valeur mesurée. Quand il n'est plus vide, on stocke le delta avec la valeur précédente pour réduire la taille de l'objet Ciborg. Quand on dépasse la taille de la trame, ou le nombre d'objets attendus, on envoie le message Co-App avec compression pour Sigfox et sans compression pour LoRaWAN et Wi-Fi. Le programme générique Co-App Relay intervient pour les données arrivant d'un réseau LPWAN. Quand les données arrivent de Sigfox, on effectue la décompression en reconstruisant un message Co-App. Sinon, pour LoRaWAN, on prend le message et on l'envoie au serveur Co-App. Le serveur Co-App n'est pas modifié par rapport à la fois précédente. On définit un traitement pour chaque URI qui envoie les données à Bibot. Voilà, à vous de jouer. Vous pouvez noter que l'on mesure aussi la mémoire disponible du lowpy, mais pour l'instant, on ne traite pas cette valeur. C'est dommage, car ça pourrait servir à détecter des fuites de données. À vous de jouer pour compléter la chaîne. Pour l'instant, chaque ressource postée sur cette URI retourne une notification d'erreur qui est envoyée en downlink à votre objet. Vous pouvez aussi modifier le code dans le module Co-AppPy pour prendre en compte cette notification. Vous pouvez aussi, par exemple, chercher dans la documentation de l'oppy pour mesurer le niveau de batterie. Encore une chose. On est proche de l'interopérabilité, c'est-à-dire que l'on pourrait rendre notre programme Co-AppServeur indépendant de la valeur mesurée. Mais il reste deux paramètres à prendre en compte. La période d'échantillonnage et le facteur de multiplication des données. Si vous le voulez, vous pouvez chercher une solution optimale pour envoyer ces informations avec les données. On se retrouve pour en discuter dans le forum. Merci.